Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes jeudi et je pars travailler. Donc je suis dans ma voiture et en fait je viens d'halluciner parce qu'il est quand même que 7h34 et il y a quelqu'un, mon voisin d'en face en l'occurrence, qui est en train d'élaguer ses arbres. À la tronçonneuse. Normal à 7h30 du matin. Normal. Bref, il y en a qui n'ont vraiment aucun respect. Du coup, je pars travailler. J'ai réveillé les gars avant de partir pour pouvoir leur faire un petit bisou. Elsa était quasiment prête à partir, Anaïs toute pimpante. Et puis j'ai préparé le repas pour les enfants. Moi j'ai préparé mes petites affaires et puis c'est parti, retour au boulot. Donc je vous reprendrai ce soir parce que le midi je n'ai pas franchement le temps. Mais je vous reprendrai ce soir et du coup je vous en dirai plus. Bon, je vous reprends. Il est 18h50. Je suis dans mon atelier couture puisque comme je l'avais expliqué, je vais devoir terminer les cadeaux des maîtresses ce soir. J'ai terminé de les découper. Donc là je suis en train de les répartir en fait. Excusez-moi, je suis un petit peu ailleurs. Donc là j'ai fini de découper mes tissus. C'est le bordel dans la maison. Vous n'imaginez même pas. Et malheureusement je pense que je ne vais pas avoir le temps de faire le ménage ce soir puisque je dois terminer ces fameux cadeaux pour que les enfants puissent les emmener demain matin. Donc c'est compliqué là. C'est une journée, c'est du grand n'importe quoi. Ce matin du coup, c'est Anaïs qui a préparé les enfants. Elle les a emmenés chez Laura, qui les a emmenés à l'école. Laura les a fait manger ce midi. D'ailleurs je n'ai pas récupéré ma boîte. Ça va, je la récupérerai demain. Du coup, oui, elle les a fait manger ce midi. Ensuite, elle les a ramenés à l'école. Et en fait, il s'avère que moi, pendant que j'étais au boulot, ma chef vient me voir et elle me dit du coup, comme on refait des masques, on termine à 17h. Donc ce soir aussi. Et là je me dis, ben non, ce n'était pas prévu. Quand elle m'a appelée hier, elle aurait pu me dire demain on fait 8h, 17h. Alors non, elle m'a dit, retour au boulot. Donc pour moi, le boulot, c'est 8h, 16h comme d'hab quoi. Et ben non, j'ai fini à 17h. Sauf que je devais récupérer mes enfants à 16h30 à l'école. Donc quand elle est venue me dire ça, je lui dis, mais comment je fais un mot, je vais récupérer mes enfants à l'école ? Et là elle me répond, ben pas aujourd'hui. Avec un sourire et elle s'en va. Alors, je me suis dit, c'est juste une blague. Alors, étant donné que depuis deux jours, je ne suis pas très bien par rapport à l'appel que j'ai eu avec mon avocat, la conversation que j'ai eue avec Éric, enfin tout ça, c'est des choses qui m'ont un peu retourné le cerveau. Et j'avoue que psychologiquement, je suis un petit peu à fleur de peau. Et ben quand elle m'a dit ça, j'ai les larmes qui me sont montées. Je me suis dit, mais non, je ne vais pas pleurer au boulot quoi. Donc j'ai révalé mes larmes. Je me suis contenue. Et j'ai continué de travailler. À midi, je suis partie manger avec mes collègues. Et en fait, je réfléchissais. Je me disais, mais comment je vais faire ? Donc ma collègue Patricia me dit, tu pars. Tu as tes enfants, tu pars. Je fais, non, mais elle ne m'a dit pas aujourd'hui. Donc ça veut dire que je ne suis pas autorisée à partir. Elle me dit, non, mais Magali, tu ne vas pas laisser tes enfants sans le trottoir. Et là, je lui dis, évidemment que non. Mais ça veut dire qu'il faut que je trouve une solution. Et du coup, au même moment, j'ai reçu un message de Laura qui me disait, tout se passe très bien pour tes gains, nickel. Et là, je me suis dit, ah ben voilà, il faut que je demandais à Laura qu'elle les récupère. Du coup, j'ai demandé à Laura qui a évidemment accepté. Elle est tellement gentille. Surtout qu'en plus, Adam lui a fait la misère ce soir. Je suis dégoûtée pour elle. Du coup, je suis assez en colère après Adam. Donc là, il a été puni ce soir. Donc du coup, ouais, c'est... Elle n'a pas de chance. Non, ce n'est pas qu'elle n'a pas de chance. C'est que c'est inacceptable ce comportement. Enfin, je suis dégoûtée pour elle qu'il se soit comporté comme ça avec elle. Bon, du coup, je vais aller passer toutes mes petites lingettes à la surjeteuse. J'aimerais bien qu'Anaïs ramène un truc à manger. Moi, tu lui mets ? Parce que je n'ai pas envie de cuisiner. Déjà parce que je n'ai pas beaucoup de temps. En même temps, je dis ça et je suis en train de vous parler. Et aussi parce que je n'ai pas envie de cuisiner. J'ai trop de couture à faire. La flelle ! Il y en a qui ont la Bellevignon. Pourquoi je n'ai pas été un charme ? Je vous reprends, il est 8,20 euros. Attends, je n'ai pas fini. Anaïs est en train de nous faire un haul. Un haul gâteau apéro. Parce que, en fait, comme je le disais tout à l'heure, elle nous a ramené un truc à manger. Et pour le coup, c'est un grignotage. Si, ben, regarde. Tant pis pour les calories. Mon moral en a besoin de toute façon. Mais t'as acheté 15 000 trucs. Oui, mais c'est quoi ? On fait grignotage toute la semaine prochaine. Ben non, mais c'est quand même... Ah, c'est la semaine prochaine, on est deux. Ah ouais, c'est rien. Ah oui. Non, mais sur le moment, je ne sais pas. Et en fait, après, sur toutes les équipes. Il a dit que c'est un perteur marxistique. 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 Mais d'où il connaît ces mots-là ? Oui, c'est maman qui a inventé ce mot-là. Non, ce n'est pas en volonté, mais... Non, non. Non, mais c'est maman qui a... Oh, marxistique. 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 Oh. C'est mes favoris. Les boules de tomates et les boules de tomates. Moi, je n'aime pas que c'est la chante. Ils n'ont pas bon. C'est le mexicain ? Ouais. Oh, putain. Elle a pris des Twi Nuts. Goût mexique. C'est trop bon. Bon, il va falloir que je vous laisse parce que mon estomac m'appelle. Franchement, là, je crois que je déchire. Bon, je vous reprends. On est le lendemain. Voilà. Comme d'habitude, je vous prends dans ma voiture. Je vais partir au travail. Donc là, j'ai Elsa qui est avec moi aujourd'hui puisque, en fait, juste pour le plaisir de partir avec moi, elle préfère être une demi-heure en avance à son arrêt de bus juste pour pouvoir partir avec moi. Non, mais c'était comme si j'étais prête. Bah oui, mais là, du coup, tu vas attendre dehors. Bon, c'est comme tu veux. Donc là, du coup, on va bientôt partir. Hier ça, je ne vous ai pas repris pour la simple et bonne raison que je me suis couché à 2h30 du matin. Ça, je sais. Oui, oui. Pour préparer les cadeaux des maîtresses. Voilà. Donc hier soir, j'avais lâché l'affaire. Je m'étais dit que je laissais tomber, que de toute façon, je n'aurais pas le temps. Enfin, clairement, je ne pourrais pas. Clairement, je me serais dit à moi-même que je ne pourrais pas me coucher à plus d'une heure du matin. Ce n'était pas possible. Du coup, j'avais dit, non, bah tant pis. Je suis dégoûtée, mais il n'y aura pas de cadeaux pour les maîtresses. Je n'ai vraiment pas la possibilité de les faire et tout. Anaïs me dit, mais si, je vais t'aider. T'inquiète. Donc, je me suis dit, bon, bah, ok, si elle m'aide, mais sauf que même à 2. Au début, je disais, mais même à 2, tu ne te rends pas compte. Ça fait 100 lingettes à faire et tout. Et j'avais juste découpé les tissus. En fait, je n'avais pas commencé à coudre. Donc, il fallait coudre 3 côtés, enfin, surjeter 3 côtés sur chacune. Donc, 100 fois. Donc, ouais, il fallait surjeter 3 côtés, les retourner, les fermer à la main et les surpiquer ensuite. Donc, ouais, il y avait trop, trop, trop de boulot. Je me suis dit, mais non, ce n'est pas possible. Donc, finalement, on a réduit, en fait, à 5 lingettes par maîtresse parce qu'on n'aurait pas pu faire mieux, de toute façon. Mais au moins, il y aura quelque chose. Je me dis que, de toute façon, c'est l'intention qui compte. Donc, même s'il y a... C'est plutôt Anaïs qui t'aimant. Oui, c'est ce que je viens de dire. C'est Anaïs qui m'a fait me dire, dans ce cas-là, on n'en fait que 5 et au moins, tu auras un cadeau à offrir. Et c'est vrai que ça m'aurait perturbée de ne pas en avoir. Donc, je me dis, ouais, elle a raison. Au moins, il y a un cadeau. Donc, du coup, on a fait ça jusqu'à 2h20 du matin. Et là, honnêtement, je suis... Je ne sais pas pourquoi j'ai mis mon réveil à 6h30 puisque dans ma tête, je m'étais dit, demain, je l'ai fait speed. Et du coup, je n'ai pas besoin de me lever tôt. Et en fait, j'ai laissé mon réveil à 6h30. Donc, je l'ai remis à 6h40. Je l'ai remis à 6h50. Je l'ai remis à 7h. À 7h10. Et voilà, à 7h10, je n'avais plus le choix. Il fallait que je me lève. Donc, du coup, je me suis levée. J'ai pris ma douche. Enfin, je me suis plus ou moins maquillée. Je suis descendue. J'ai bu mon jus d'orange avec mon médic... Enfin, pour prendre mon médicament. Et puis, voilà, me voilà prête à partir. Enfin, bon. Allez, c'est parti. Direction le boulot. Bon, je vous reprends. Il est 17h30 et je viens de rentrer du travail. Et je suis super contente. En fait, je rentre et Anaïs, elle a fait tout le ménage. Voilà. Du coup, il reste encore un petit peu de rangement à faire. Parce qu'il y avait quand même beaucoup de choses à faire. Donc, là, notamment, il y a le lave-vaisselle à vider et à re-remplir. Du coup, et puis, quelques petites choses à ramasser par-ci par-là. Mais franchement, moi, je n'ai pas grand-chose à faire. Donc, c'est plutôt, plutôt cool. Donc, voilà. Du coup, je vais terminer le ménage qu'Anaïs a commencé. Là, Elsa va rentrer dans les trois minutes qui viennent. Du coup, ce matin, au final, je ne l'ai pas emmené à l'arrêt de bus. Parce qu'on a pris la route. Et là, sur la route, je lui ai dit, mais tu n'as pas pris le masque ? Et là, il me fait, oh ! Et comme les masques sont obligatoires au collège, il me dit, écoute, moi, je n'ai pas le temps de retourner à la maison. Donc, je te descends là, tu retournes à la maison. Puis, tu retourneras prendre ton bus à pied. Donc, du coup, elle est rentrée à pied. Ça ne lui plaisait pas des masses, mais elle a qu'à être plus attentive. On a eu son bulletin de notes. Et bien, comment vous dire que je suis très fière d'elle ? C'était marqué, résultats, ensemble de résultats très satisfaisants. Elsa est une élève saliveuse et investie. Et son investissement dans l'établissement doit être aussi relevé. Je crois, un truc comme ça. Il s'est marqué maintenir ses efforts dans l'avenir. J'étais fière d'elle. Parce qu'en fait, Elsa, elle est déléguée de classe. Elle est déléguée du CVC. Elle est médiateur. Elle s'est engagée dans plein de trucs au collège. Et ça lui plaît vraiment bien. Donc, moi, je suis super contente pour elle. Parce que si ça lui plaît, elle s'épanouit là-dedans. Donc, c'est chouette. Et donc, du coup, en gros, il l'encourage à continuer. Donc, c'est vraiment super. Son bulletin de notes, vraiment extra. Du coup, par rapport à Adam, on a eu un livret scolaire. Mais il n'y a rien dedans, en fait. Parce qu'ils ont tout mis partiellement acquis. Et il n'y a pas d'appréciation. Il n'y a rien du tout. Puisqu'en fait, il y a eu à peine... Il y a eu à peine... Je suis en train de parler. Arrête de me couper la parole. Il y a eu à peine un mois d'évaluation, en fait. Donc, du coup, c'est absolument pas représentatif. Donc, on a eu aussi les résultats de Marceau. Donc, Marceau, qu'est-ce qu'elle a dit, la maîtresse ? En gros, elle a marqué qu'il y avait du potentiel, mais qu'il peut être aussi bien très volontaire et vraiment très investi que ne pas avoir envie et refuser de travailler comme Adam. Donc, j'avoue, quand j'ai vu ça, j'ai eu un petit peu peur. Et en gros, elle a marqué que l'année prochaine, il va y avoir une classe supplémentaire. Il y a une ouverture de classe dans l'école. Et la fille de Laura, elle ira dans la nouvelle classe. Par contre, Marceau, lui, il reste avec sa maîtresse et je suis super contente parce que j'aime beaucoup sa maîtresse. Donc, j'aime beaucoup ses méthodes, en fait. Elle est d'une bienveillance, comme la maîtresse de Coe, mais comme la maîtresse d'Adam. Franchement, je suis super contente. Voilà, bon, je vous laisse pour l'instant. Je vais faire du rangement. Oh, elle a même rangé mon coin, couture. Non, mais sérieux, elle est trop gentille. Elle a tout rangé. Elle a tout rangé. Elle a tout rangé. Bon, je vous reprends, il est 22h30, personne n'est au lit. Ah, encore ? T'as fini de monter là ? Non, j'ai fini de monter jusque là. Là, il va me rester la clôture. Du coup, on a rangé un petit peu quand même par rapport à tout à l'heure. Bon, c'est pas fini, je suis en train. On a retapé le canapé puisqu'Annaïs, quand je vous dis qu'elle a tout fait, c'est vraiment qu'elle a tout fait. Elle a rangé mon bureau. Elle a rangé tout mon coin, ma table de couture. Elle a enlevé le tapis parce que clairement, le tapis, c'était un lit à microbe, à miettes, etc. Enfin, c'était une catastrophe. Donc, ouais, franchement, elle a enlevé le tapis. Elle avait lavé les plaides du canapé, les plaides qui sont dans le panier. Donc, du coup, Anaïs a bien bossé. Moi, j'ai un petit peu continué. Du coup, j'ai repassé l'aspirateur parce que clairement, après le goûter, autant vous dire qu'il y avait matière. Et puis, ensuite, on a... Ah non, on est parti chez Leclerc. Oui, oui. On est parti chez Leclerc parce qu'en fait, il restait encore une tonne de grignotage qu'Anaïs avait acheté hier. C'était un truc de malade, tout ce qu'elle avait pris. Contre tes chaussures, c'est normal. Ah, on avait pris trois tonnes. Ah oui, elle en avait pris trois tonnes. Donc, du coup, nous, on a juste été rachetés. En fait, nous, quand on fait un grignotage, on achète effectivement des gâteaux salés. Mais avec les gâteaux salés, on prend un peu de charcuterie, c'est-à-dire des mini-rillons, de l'andouille coupée en tranches qu'on prend au traiteur. Même si sûr. Et un fuet, en fait, un fuet catalan, là, on adore. Et on se régale. Donc, oui, effectivement, on se régale avec le fuet. Et donc, on est allé chercher ça pour compléter ce qui restait comme gâteau salé. Parce que, malgré tout, il en restait, mais pas non plus trois tonnes. Et du coup, on a mangé ça en regardant Cendrillon. Donc, oui, on a regardé Cendrillon et le sortilège. Le sortilège de Cendrillon. Oui, le sortilège de Cendrillon, c'est-à-dire le Cendrillon 3. Donc, on adore. C'était pas la première fois qu'on le voyait. Donc, on a regardé ça. Ensuite, on s'est mis l'épisode de DNA de ce soir. Et qu'on avait raté, du coup. Et puis, là, on m'a tout ramassé. Ramassé la table, ramassé tout ce qu'il y avait partout. Du coup, là, je vais les mettre au lit. Parce que j'aimerais bien que demain matin, on ne se lève pas trop tard. Puisqu'Éric vient les chercher à 13h pour leurs deux semaines de vacances. Et en fait, les enfants aimeraient bien avoir leur livre avant de partir. Leur livre du mois. Et puis, en fait, Adam, ses baskets sont trop petites. Donc, je me dis, il vaut mieux que je les lui achète avant de partir. Parce que là, concrètement, on ne va quasiment pas se voir jusqu'à mi-août. Voilà. Parce que là, ils vont partir deux semaines chez Éric. Quand ils rentrent, moi, je les emmène chez mes parents pendant 15 jours. Quand ils rentrent, ils partent chez Éric pendant 15 jours. Et ensuite, je les ai trois semaines avec moi puisque je serai en vacances. Donc, c'est vrai que là, pour le coup, on va se voir peut-être trois jours fin juillet avant qu'ils repartent chez Éric. Et le premier, ils repartent. Donc, ils repartent jusqu'au 14. Donc, du coup, c'est vrai qu'on va à peine se croiser. Donc, je me dis, je ne vais pas imposer à Adam de faire tout le mois de juillet avec ses chaussures trop petites quand même. J'en ai dans le 67. Demain matin, on va essayer de se lever pas trop tard et puis d'aller faire ça vite fait. Ça tombe bien. En plus, j'ai ma commande de... Ah, je crois que tu allais me faire un petit peu. Oui, c'est ce que j'attendais en fait. Et oui, j'ai ma commande de tape à l'œil qui est arrivée chez... D'ailleurs, c'est pour toi, la commande tape à l'œil. C'est quoi ? Je crois. C'est des pijamas ? Non, c'est des pijamas. Ah, ouais ! Oui, de mémoire, c'est pour toi que j'ai commandé les pijamas. Donc, oui, j'ai ma commande tape à l'œil à récupérer au magasin. J'ai reçu un mail me disant qu'elle était arrivée. Et j'ai les polos de Marceau à récupérer au relais colis. Et puis, du coup, on va aller voir chez InterSport pour les baskets de Adam. Il y aura même un livre. Et on ira chez Cultura chercher le livre. Oui, mais Adam, il y aura un livre. Les chaussures ne remplacent pas le livre. Oui, parce qu'il a dit, mais non, je ne peux pas avoir un livre. J'aurais déjà une chaussure. Ben non, n'importe quoi. Donc, voilà, on va faire ça demain matin. Donc, pour l'instant, là, je vais laisser les enfants débarrasser le lave-vaisselle quand même. C'est tout ce qu'ils auront fait ce soir. Et puis, oui, vous allez vous marasser à terre. Et du coup, je vais reformuler. Vous avez ramassé vos affaires. On t'a aidé à ramasser les bouts de verre. On a ramassé les bouts de verre. Oui, mais c'est quand même moi qui ai nettoyé. En fait, ils m'ont cassé deux verres ce soir. C'est Marceau. C'est Marceau. Comme on faisait grignotage, on mangeait ici, en fait. Et Marceau, il a pris pernel. Allez, hop. Il l'a embarqué dans ses bras. Ben, elle, avec ses pattes, elle a ramassé trois verres. Sur le passage, il y en a deux qui sont tombées. Non, elle en a ramassé trois. Il y en a deux qui sont tombées. Le troisième, il est resté au bord. Il n'a pas été plus loin que le bord de la table. Du coup, mon dernier verre de coca, c'était le verre que je venais de demander à Adam de me passer. Mais il n'a pas eu le temps de tendre le bras. Marceau, il est passé avant. Du coup, mon verre de coca, il a fini par terre. Donc, on a tout nettoyé, ramassé les bouts de verre, passé l'aspirateur. C'est un petit peu ça, d'ailleurs, qui nous a motivés à ranger, finalement, parce que je ne voulais pas qu'il y ait des bouts de verre partout. C'est bon. Marceau est en pyjama. Donc là, ils vont vous donner la vaisselle. Ensuite, je les emmène au lit. Moi, je vais finir, du coup, le rangement dans la cuisine. Le montage du vlog, je termine aussi en rajoutant cette séquence. Et puis après, je vais me coucher, parce que j'avoue que le 2h30 de cette nuit, j'ai eu un petit peu de mal. Donc sur ce, je vais vous souhaiter un excellent week-end, puisque du coup, je ne pense pas... Bon, peut-être que si, je vloggerais peut-être demain, puisque du coup, il y a le départ des enfants. Je vais chez le coiffeur demain aussi. En fait, je vais servir de modèle à Anaïs. Alors attention, je vais changer de tête. Donc oui, obligatoirement, je vais vloguer. Il faut que je vous montre ça quand même. Du coup, demain, ça ne va pas être un week-end ménage comme d'habitude. Je suis seule. Mais comme je n'ai pas trop le moral, je me suis dit, bah tant pis. Je vais payer, parce que même si je sers de modèle, je paye quand même les produits qui vont être utilisés pour me changer de tête. Donc demain, Anaïs me fait mes racines et elle me fait des mèches. Donc on va voir ce que ça donne. A priori, des mèches plutôt cuivrées. Elle avait l'air de dire qu'elle préférait. C'est vrai qu'avec ma teinte de peau, ça paraît plus logique, mais je n'ai pas envie de me retrouver orange non plus. Donc je ne sais pas trop. J'hésite un petit peu. Il va falloir qu'elle me montre des modèles de ce qu'elle envisage, parce que moi, je ne visualise pas du tout. Donc voilà. Bon, bah du coup, je vais vous souhaiter une bonne journée. Du coup, vous aurez un vlog demain. Ça changerait d'habitude. Et puis, du coup, dimanche, je vous tournerai la troisième partie des Challenge Budget pour vous la mettre en ligne lundi. Voilà. Eh bien, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!